Le 9e dîner de gala de la Fondation Children of Africa s'est tenu hier 1er mars 2024 à Abidjan. C'est un événement organisé par la première dame de la Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Et l'objectif de cette rencontre, c'est vraiment de récolter des fonds afin de les mettre à disposition pour des enfants malades du cœur, pour des enfants maltraités dans des foyers et consorts. Donc, Mme Dominique Ouattara, chaque année, organise cet événement afin de venir en aide à tous les enfants qui sont maltraités, à tous les enfants qui ont des problèmes de santé, à tous les enfants qui ont des problèmes cardiaques et consorts. Donc, cette année, j'ai dit, je suis tombée sur les vidéos, j'ai dit, je vais commenter fort si je ne peux pas rester sans voix. Parce que ce que moi j'ai vu à cet événement-là, je vous assure, c'est quelque chose de tellement grandiose, je n'ai jamais vu ça les années précédentes. Ce n'est pas pour dire que les années précédentes, ce n'était pas aussi bien organisé, mais cette année, c'était vraiment un gala de ouf. Plein, plein, plein de célébrités ont rependu présents à ce dîner de gala. Il y avait des célébrités dans le monde de la musique, des célébrités dans le monde du cinéma. Parmi les célébrités dans le monde de la musique, on a Matt Pokora qui a effectué le déplacement jusqu'à Abidjan. Nous avons Dajou, nous avons Maître Gims, nous avons également Didi Bi, nous avons les artistes locaux. Comme je viens de citer, nous avons Didi Bi, nous avons Rosénie Laio, nous avons José, nous avons, désolé pour ceux que je n'ai pas cités, nous avons Tamsire, nous avons plein, plein, plein d'artistes. Nous avons également dans d'autres domaines, nous avons Olivia Yassi, Yassidi qui est diabaté que j'ai oublié de citer. Nous avons la présence d'Olivia Yassi, Emma Loewes, Yousundu. Franchement, il y a eu plein, plein, plein de célébrités. Vous allez le voir en image juste à côté de moi. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde parce que la liste est tellement exhaustive que si je me mets à citer actuellement, on ne va pas quitter ici. Les seules que je n'ai pas envie, n'est-ce pas, de passer sans citer, c'était les Magic System. Franchement, ce qu'il fait pour la culture ivoirienne est vraiment énorme. Donc, je ne peux pas citer les artistes sans citer Magic System. Franchement, cet événement, on voit même Dajou qui apprend à la première dame, Madame Dominique Ouattara, à, n'est-ce pas, exécuter des pas de danse sur la chanson de Tamsi, à savoir coup de mâteau. C'est-à-dire que ce qui m'a le plus retenue dans cette soirée, ce sont nos célébrités locales. Une célébrité. Ce sont nos célébrités locales qu'on a invitées, mais qui étaient tellement bien habillées. En l'occurrence, ici, je vais citer Koni Touré et Malouès. Franchement, leur tenue m'ont laissée sans voix. Leur tenue m'ont laissée sans voix. J'ai passé plus de 30 minutes à regarder la tenue de Koni Touré et de Malouès. J'ai dit, ouais, cette dame-là, elle s'assure de ouf. Il n'y a rien à dire. Il y a aussi ça, la grandeur. Oui, la grandeur se trouve dans des choses qu'on pense être simples. Mais franchement, quand quelqu'un t'invite à son événement et que tu t'habilles de cette façon, ça veut dire que tu donnes de la valeur à la personne qui t'a invité. Ça veut dire que tu honores cette personne-là. De par ta tenue, de par ta présence, il n'y avait rien d'extravagant. Parce que vous savez, la majeure partie des célébrités, des stars se disent souvent que lorsqu'on m'invite à une soirée comme cette soirée de la 9e édition, un 9e dîner de gala et tout pour, n'est-ce pas, à l'occasion de, pour cette fondation, je perds les mots, excusez-moi. Elles se disent que bon, il faut s'habiller de manière extravagante. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des stars. Il y a des maths Pokora qui arrivent. Il y a les maîtres Gims, il y a les Dajou qui viendront à l'événement. Il y a plein d'autres célébrités qui viendront à l'événement. Donc, la majeure partie des stars vont se dire quoi, bon, il faut que je m'habille un peu de manière extravagante pour ne pas passer inaperçue. Oui, parce qu'une autre fille, à la place de Emma Lewis, avec ses formes-là, vous voyez les formes, hein, on dirait formée comme une guitare, elle la laisse habillée, mais je ne sais pas, avec un décolleté façon qui laisse paraître la poitrine, n'est-ce pas, un, comment on dit, un dos nu plongeant qui laisse apparaître le dessus, hein, du derrière et tout. Mais franchement, les filles ont assuré, conituré, mais il n'y a rien à dire sur la tenue de conituré. Moi, je ne sais pas quel créateur s'est chargé de designer cette tenue-là, mais franchement, son designer est très, 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 mais très, très inspiré. Il n'y a rien à dire. Ça dit que la tenue est dessinée sur elle, on dirait une petite sirène princesse façon-là, non. Ça dit que j'ai aimé franchement le monde, l'événement. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué que j'ai envie de vous dire ici. Au fait, il y a remarqué que peu importe la position des gens dans la société, peu importe la position que les gens occupent dans la société, dès qu'on met le son de Tamsir net, là, tout le monde devient immature en même temps. Elle dit bien que tout le monde devient immature en même temps. Madame Dominique Ouattara est en train de danser son de Tamsir jusqu'à sauter, non, ouais, il faut croire. Dadjou qui est en train d'apprendre à Madame Dominique Ouattara à danser cou du mâteau. Il faut croire, hein, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que les premières dames qui sont souvent crispées, qui sont coincées, elles n'arrivent pas à... Vous avez vu quand Tenor avait chanté son son, d'où le table, là. Vous avez vu comment la première dame du Cameroun avait dansé sur le son. C'est ce genre de personnage qu'on aime. Voilà, on n'aime pas les femmes qui sont coincées, les gens qui sont coincés, on n'aime pas ça. Première dame qui danse court de mâteau, tranquillement, tranquillement. Ça ne chauffe pas, ça ne chauffe même pas. J'ai dit, j'ai aimé les vidéos de cette cérémonie-là. J'ai tellement aimé. Ça donne de l'espoir, en fait. Ça donne de l'espoir. Le simple fait que les célébrités se soient rendus à cet événement-là. Parce qu'actuellement, on est en train de penser, n'est-ce pas, à l'hôpital à ouvrir une aile, ou bien à reconstruire ou à aménager une aile dans l'hôpital Mère-Fille de Benjerville, là-bas pour les enfants qui sont malades du cœur. Il y a également des centres informatiques qui seront ouverts pour les enfants à la suite de cette récolte-là parce que les célébrités ne viennent pas juste là pour regarder la première dame. Ils viennent pour participer, pour contribuer. Voilà. Quand vous voyez une célébrité là-bas, la célébrité, elle ne parle pas là-bas pour se balader. Elle parle parce qu'elle a un bon cœur. Parce que si tu n'as pas un bon cœur, tu ne peux pas reprendre présent à ce genre d'événement. Et quand je dis bon cœur, c'est quoi? C'est financer, c'est donner de son argent afin de venir en aide à ces enfants qui en ont besoin. Afin de venir en aide à ces enfants malades. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens suffisants pour pouvoir peut-être opérer le cœur de leurs enfants ou bien pour pouvoir subvenir, n'est-ce pas, payer des factures à l'hôpital et consommer. Donc, ce genre d'événement, c'est fait pour recolter des fonds afin de mettre à disposition, n'est-ce pas, de ces enfants-là, construire des équipements, mettre des équipements en place pour pouvoir les aider. Je vais citer quelques-unes des réalisations qui seront financées par ces fonds qui ont été recoltés. Et voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, il est écrit dans un article ici. Depuis plus de 25 ans, la Fondation Children of Africa oeuvre pour le bien-être de la mère et enfant à travers un grand nombre d'actions humanitaires en Afrique grâce à sa générosité, à la générosité de ce donateur. Mais également, au fond, on recueille lors des galas précédents, également comme le gala qui vient de se dérouler. La Fondation Children of Africa a financé et réalisé de nombreux projets pour le bien-être des populations démunies. En effet, la dernière date étant la reconstruction de la case des enfants à Abidjan et d'un des centres d'accueil à Atiaqué pour les femmes victimes de violences. Voilà. Mais nous pouvons également citer la construction et l'équipement de l'hôpital mais enfants de Benjerville, comme je viens de le citer tout à l'heure. Nous avons également trois centres d'accueil pour enfants victimes d'exploitation du groupe scolaire d'excellence d'Abobo pour 700 enfants défavorisés du lycée de Comte, mais aussi l'organisation de nombreuses campagnes de vaccination et d'ophtymologie gratuite, des campagnes de distribution de milliers de kits scolaires à travers toute la Côte d'Ivoire, la création des salles multimédia ainsi que des campagnes d'initiation des tout-petits à la lecture grâce à dix bibliobus qui sillonnent le pays et apportent la joie de la lecture aux enfants. Les bibliobus, ce sont des petits bus qui transportent des livres, qui les distribuent aux enfants. Voilà, ce sont des abécédaires, ce sont des trucs, vous connaissez déjà, pour les parents, vous connaissez de quoi il s'agit. Donc, vous voyez que l'action est à saluer, c'est vraiment à saluer. Et si toutes les célébrités pouvaient se mettre ensemble afin de donner un coup de pouce à cette fondation-là, ce sera la bienvenue. Voilà. Donc, famille, je vais m'arrêter là. La perruque que j'ai sur ma tête est disponible, je suis disponible, tranquillement, tranquille. Donc, pour celles qui sont intéressées par la chic perruque de chez Melissa Hair, n'hésitez pas à me laisser un message sur WhatsApp. Le numéro, il est affiché juste sur votre petit écran. Cette perruque, c'est une taille 26. Pour celles qui sont intéressées, vous pouvez me demander le prix en inbox parce que les prix, je ne les communique pas en commentaire. Pourquoi? Parce que si vous êtes intéressés par la perruque, c'est en inbox que ça se passe pour que je vous donne des informations afin d'effectuer le paiement. Voilà. C'est en inbox que je vous donne le prix de la perruque. Mais la perruque, elle coûte moins cher. Elle n'est pas chère du tout. C'est 100% cheveux humains, 100% brésiliens. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés. Enseignez une liste frontale 13x4. Ça se porte sans colle. Donc, les filles, je vous attends nombreuses. Venez me faire la recette. S'il vous plaît, le 8 mars, c'est pour bientôt. Voilà. Venez me faire la recette. Et sur ce, on va se dire à la prochaine. Partagez la vidéo, likez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bisous.